bien bonjour aujourd'hui je vais vous proposer un cours de pilates de débutants et intermédiaires donc nous allons utiliser un ballon si vous n'avez pas de ballon vous faites sans ou sinon vous prenez une petite balle de tennis éventuellement donc je vais vous donner quelques petits consignes avant de démarrer bien alors je vais le mettre debout donc pilates il y a trois bases de pilates c'est la bascule du bassin pour placer son bassin neutre serrer la ceinture à 100% et faire remonter le plancher tannier ensuite en pilates nous avons six principes que je vous citerai au fur et à mesure donc ici c'est votre power arms le centre du corps le transverse et le périnée on contracte à 30% donc nous allons démarrer tout doucement bien vous prenez le ballon vous mettez entre vos genoux donc ça va vous permettre de bien contracter votre périnée et votre transverse en serrant vos jambes donc pieds parallèles légères frictions de vos genoux et là nous allons commencer la séance on va basculer le bassin en veste de ce dos puis là parlez beaucoup des images en avant et en arrière allez-y je souffle et j'inspire souffler inspiré encore souffle inspire souffler inspiré je vais le même instant de profil pour que vous voyez bien le mouvement là hop souffler inspiré souffler inspiré encore une fois et hop on met le bassin neutre de suite nous engageons le centre du corps donc on va serrer la ceinture à 100% les bras le long du corps on souffle inspiré souffler serré 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 inspirez pensez bien à baisser vos épaules vos côtes et vos omoplates souffler inspiré encore une fois et on va s'arrêter à 30% de sa contraction on souffle allez-y et inspirez bien maintenant nous allons faire en sorte de remonter le plancher pavillien donc on imagine un ascenseur qui monte et qui descend dans votre corps allez-y inspirez souffler on s'est creusé vraiment inspiré souffler tout se passe ici au niveau du sang inspiré souffler et on y va pour 30% et le troisième étage on va on inspire et on souffle bien nous avons les trois bases du pilote maintenant vous prenez le ballon dans vos mains les pieds sont parallèles inspirez montez vos bras abaissez vos épaules vos côtes et vos omoplates expirez inspirez et expirez allez-y inspirez on change à chaque fois de main expirez et inspirez pensez à baisser vos épaules vos côtes et vos omoplates pensez à vous grandir jusqu'au sommet du crâne on abaissez encore une fois et vous revenez tout doucement inspirez montez vos bras on descend et on monte on abaissez et on monte les épaules on éloigne et on rapproche ses omoplates allez-y souffler inspirez souffle inspirez souffle inspirez et descendez tout doucement alors serrez bien votre petit ballon entre vos doigts je vais le mettre de profil pour que vous voyez mieux le mouvement la bascule du bassin ici vous allez monter les bras à la verticale et là vous allez ramener l'épaule en avant et en arrière voilà on inspire et on expire inspirez et expirez inspire expire j'avance et je recule mes épaules imaginez que vous avez une orange entre vos omoplates et vous décrasez cette orange voilà on rapproche on l'éloigne encore une fois et vous descendez poussez l'air n'oubliez pas qu'il a parlé avec beaucoup d'image je reviens face à vous inspirez montez vos bras abaissez vos épaules grandissez vous on souffle sur sa droite gardez le bassin dans l'axe revenez souffler sur votre gauche les genoux bien fléchis pensez et le pouvoir rousse toujours bien engagé souffler inspirez encore souffle inspire encore une fois souffler inspirez revenez poussez l'air bien les mains bien serré le ballon ici je souffle et j'inspire je le mets de profil pour que vous souffle et inspirez on monte au niveau des épaules pas plus haut souffle inspirez souffler inspirez creusez bien votre vent en pilates on reste on renverse la respiration on inspire et on souffle inspirez soufflez encore inspirez et soufflez encore une fois inspirez et soufflez je reviens face à vous allez-y on monte les bras le plus haut possible j'inspire et je souffle inspirez soufflez inspirez soufflez encore une fois inspire on va renverser la respiration soufflez on y va souffle inspirez soufflez et inspirez soufflez encore une fois soufflez inspirez soufflez montez vos bras on descend je souffle et j'inspire soufflez inspirez soufflez inspirez soufflez inspirez soufflez encore une fois soufflez inspirez soufflez et vous revenez bien on va ramener derrière je me mets de profil on se place comme il faut et on va ramener le et là on va travailler l'arrière des épaules je souffle et j'inspire soufflez et inspirez soufflez inspirez soufflez et inspirez encore une fois agrippez bien votre balance il est bien et là on va inspirer souffle inspirez souffle encore regardez droit devant vous alors puis la première première premier principe respiration et deuxième concentration très important hop et vous revenez tout doucement profitons que nous avons les bras derrière on va faire les dips travailler sur les triceps je souffle et j'inspire soufflez inspirez je me mets de dos pour que vous voyez mieux soufflez inspirez soufflez pour que vous voyez bien le mouvement inspirez encore une fois souffle inspirez soufflez inspirez et vous revenez je reste un instant le profil montez vos bras ici bras tendus et là vous avez flexion extension de vos avant-bras voilà je souffle et j'inspire on serre bien le petit ballon entre vos doigts on contracte à fond ses triceps encore soufflez inspirez souffle inspirez je remets face à vous voilà comme ça vous voyez bien les coudes sont bien dans l'axe soufflez inspirez souffle inspirez encore une fois soufflez et vous revenez poussez l'air alors vous allez monter vos bras et là vous allez ouvrir la cage thoracique je souffle et j'inspire on travaille un petit peu sur les pectoraux on revient souffle inspirez soufflez inspirez souffle inspirez souffle inspirez souffle inspirez souffle inspirez souffle encore une fois inspirez soufflez inspirez et souffle poussez l'air bien je vais me mettre de profil pour que vous me voyez alors nous allons mettre le pied en voie comme ceci je vous montre les pointes des pieds vers l'extérieur on engage le centre du corps vous faites le voie vous serrez vos cuisses vos jambes et vos pointes des pieds vers l'extérieur et là vous allez partir n'oubliez pas la petite boîte pilates ça va des têtes il y a au premier au dernier code et la grande boîte pilates ça va des têtes il y a clavicule épaule donc cette petite boîte pilates on va faire en sorte de passer par dessus cette petite boîte on va garder le ballon au départ le long du corps donc vous allez vous grandir vous pointez votre sternum à l'heure voilà et là vous allez tout doucement en revendez la tête et là vous passez par dessus votre petite boîte pilates et vous revenez tout doucement si vous voulez avoir un bon ressenti vous pouvez éventuellement mettre vos mains ici au niveau des têtes iliaques et des côtes pour que vous sentiez bien que vous passez bien par dessus votre petite boîte pilates voilà et vous revenez tout doucement voilà si vous n'avez pas de ballon vous pouvez maintenir avec les deux mains ici on passe par dessus la petite boîte pilates on revient tout doucement pointez votre sternum d'un haut on souffle creusez votre ventre on inspire alors les débutants vous pouvez rester comme ça et les avancées vous montez les bras vous abaissez vos épaules grandissez vous et passez par dessus votre petite boîte pilates enroulez bien et vous revenez tout doucement en haut on passe on se grandit passez par dessus votre petite boîte pilates enroulez tout doucement revenez tout doucement montez là on se grandit on vous abaisse et on passe par dessus votre petite boîte pilates enroulez bien allez-y encore une fois montez grandissez-vous abaissez et hop on enroule tout doucement et là vous descendez comme d'habitude mes habitués vous restez jambes bien tendues mais tout en gardant en restant par dessus votre petite boîte pilates voilà et là on étire pas du dos fessiers mollets et le tendons rachis vous allez garder le ballon le long de votre jambe et là vous allez dérouler votre dos comme un collier de perdre n'oubliez pas pilates parler avec les images alors pour descendre deux possibilités chevalier servant comme ceci et là vous venez vous asseoir ou sinon pour les avancées demi pointe prenez appui avec votre main et vous vous asseyez bien nous allons connecter nos cuisses connecter nos pointes connecter nos talons tendez vos bras tirez sur vos bras serrez votre petit ballon entre vos mains et là vous allez partir sur l'avant charnière en arrière et on revient tout doucement vous regardez droit devant vous on creuse son vent de suite vous engagez le centre du corps là j'inspire et je souffle inspirez soufflez encore on inspire on souffle on imagine qu'on veut remonter le nombril jusqu'au sternum une dernière fois et vous descendez tout doucement voilà rapprochez vos talons de vos féchiers là vous basculez le bassin on engage le centre du corps pour plaquer les lombaires vous passez une main voilà il faut que vous ayez le petit creux comme il dit pilates après si vraiment vous avez des gros problèmes de dos vous pouvez bien plaquer votre dos au sol pour éviter que ça vous tire sur le bas du dos bien maintenant on engage le centre du corps les débutants vous pouvez garder les pieds au sol les avancer on met une jambe après l'autre en chaise renversée ici vous allez faire la respiration matérale thoracique on inspire on expire inspirez souriez expirez mais concentrez-vous concentrez-vous inspire expire encore inspirez expirez encore une fois on inspire on inspire et on expire gardez les bras tendus à la verticale vous allez décoller l'omoplata et on enfonce l'omoplata dans le sol décoller l'omoplata enfoncez l'omoplata décoller l'omoplata enfoncez décoller enfoncez encore une fois hop on rapproche et on éloigne ces omoplates vous gardez l'omoplata enfoncée dans le sol et là ici on fait tourner le ballon autour de vos mains soufflez bien bloquez par votre respiration bien vous gardez les mains en haut et là on va descendre vous montez pour les débutants les jambes en chaise renversée et là vous venez toucher la pointe des pieds au sol et vous gardez bien la jambe en chaise renversée le bassin reste fixe il n'y a que votre jambe qui bouge on souffle et on inspire encore soufflez inspirez encore une fois de chaque côté hop et vous revenez vous pouvez poser les pieds au sol des débutants les avancées aussi allez on garde les bras tendus et là nous allons travailler sur les cervicales la tête en arrière la tête en avant on allonge et on raccroche sur la nuque on inspire et on souffle inspirez expirez là vous connectez bien vos cuisses vous connectez bien vos cuisses encore une fois je souffle j'inspire soufflez inspirez soufflez tête dans l'axe on va aller la tête sur le côté droit on revient doucement la tête sur le côté gauche on souffle et on inspire soufflez inspirez soufflez inspirez soufflez inspirez allongez vos bras allongez vos jambes étirez et là nous allons partir en roller roll down on décolle les bras en inspirant on souffle on remonte et vous passez par-dessus votre petite boîte pila on revient tout doucement regardez votre nombril regardez devant vous posez tout doucement voilà on étire on inspire on expire on monte on souffle encore on remonte et descendez tout doucement on revient tout doucement on inspire on souffle on monte avec les abdos alors option pour les débutants si vous avez du mal si vous pouvez accrocher vos mains votre mollet ici et là vous descendez tout doucement et vous remontez tout doucement tout doucement avec vos abdos si c'est trop difficile vous pouvez aussi prendre une jambe et remonter tout doucement et si vraiment vous avez du mal vous descendez comme ceci vous passez sur le côté voilà dans la position du foetus et vous vous retournez tout doucement voilà allez enfin encore une fois alors troisième principe du pila la fluidité donc il faut vraiment vraiment être très très fluide et vous revenez tout doucement voilà et vous descendez et là nous allons voilà ici pieds parallèles 1 nous allons enchaîner le hand joint alors ici on serre le ballon entre les genoux les débutants au sol pieds parallèles et là on part 5 battements on souffle 2 3 4 5 inspire 1 2 3 4 5 inspire 1 2 3 4 5 soufflez il faut que le mouvement soit très dynamique on engage le centre allez creusez le vent 2 3 4 5 inspire 1 2 4 5 1, 2, 3, 4, 5, inspire, 1, 2, 3, 4, 5, inspire, 1, 2, 3, 4, 5, inspire, derrière, 2, 3, 4, 5, soufflez, 1, 2, 3, 4, 5, et 5, enjoy, bien, on revient un petit instant, une petite dernière fois pour que vous voyez bien le mouvement, le roll up, le roll down, voilà, et vous revenez tout doucement, bien, alors débutant, vous fléchissez la jambe gauche, les avancées, jambes tendues, et vous montez la jambe droite vers vous, et tirez 5 points vers vous, 1, 2, 3, 4, et 5, ici, soit vous gardez le ballon en haut, bras à la verticale, ou sinon vous posez, et vous gardez les bras le long du corps, je donne les options, pointe en extension, one leg seeker, un demi-cercle, et j'enroule dans un sens, un demi-cercle, et j'enroule dans un sens, on fait une virgule, ou un demi, voilà, on souffle en montant, on inspire en descendant, encore une fois, hop, et vous revenez, de l'autre sens, soufflez bien, montez bien sur la ligne médiane, ouvrez bien vers l'extérieur, tout en gardant votre bassin fixe, bien entendu, il n'y a que la jambe qui bouge, on souffle, on souffle, et on inspire, et une dernière fois, voilà, alors, vous descendez, pour les avancées en ciseaux, les débutants, ils descendent tout doucement, on tire 5 fois vers soi, 2, 3, 4, et 5, vous ramenez la jambe, pensez à garder votre petit butt-lobe bien grand, tendez vos bras, et c'est parti, soufflez bien, hop, one leg seeker, tirez bien sur vos poids, tirez bien sur vos jambes, engagez le centre du corps, creusez votre ventre, il n'y a que votre jambe qui bouge, le bassin reste fixe, voilà, on change de sens, alors, en pilates, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité, donc, vous pouvez faire, en fonction des exercices, 3 répétitions, 6, 8, 10, à 12 répétitions, pas plus, voilà, bien, descendez vos jambes, tirez sur vos bras, tirez sur vos jambes, on remonte tout doucement, et là, nous allons enchaîner le rolling back, si vous avez un ballon, vous mettez entre vos cuisses, sinon, sans le ballon, les mains ici, au niveau de vos tibias, là, vous allez faire la petite boule, vous allez bien creuser votre ventre, vous regardez votre ballon, ou votre nombril, et là, on va le faire, un petit cul plutôt en arrière, ici, hop, et vous revenez, la tête reste surélevée, les débutants, vous pouvez poser les pointes des pieds au sol, les avancer, vous décollez les pieds, allez, c'est parti, en en gros, allez, on enchaîne le mouvement, vous vous rappelez, on cherche la fluidité, et on cherche la précision dans nos mouvements, c'est encore un principe du pilaire, et on cherche aussi la contrôlogie, on contrôle ces mouvements, voilà, on souffle en montant, on respire en descendant, encore une petite fois, hop, là, et vous revenez, allongez vos bras, allongez vos jambes, tirez sur vos bras, descendez doucement, ou sinon, sur le genou fléchis, rapprochez vos talons, basculez le bassin, serrez vos abdos, et nous allons partir pour les abs de brise, les abdos, ici, une jambe après notre chaise renversée, vous pouvez le faire sans le ballon, ou avec le ballon, si vous n'avez pas de ballon, les bras le long du corps, pour les débutants, ici, et là, on va partir en single last stretch, on tire sur une jambe, et vous revenez, là, et vous revenez, je souffle, et j'inspire, soufflez, inspirez, creusez votre ventre, engagez le centre du corps, il n'y a que vos bras et vos jambes qui bougent, le dos restable, le périnée, le transverse, bien contracté, je souffle, et j'inspire, encore une petite fois, soufflez, inspirez, souffle, inspirez, on enchaîne les deux belles restes, ici, je souffle, et j'inspire, soufflez, inspirez, vous mettez la même hauteur entre vos bras et vos jambes, voilà, je souffle, et j'inspire, encore, soufflez, inspirez, soufflez, tirez bien sur vos bras, tirez bien sur vos jambes, engagez le centre du corps, vous devriez sentir le bas de l'abdomen travailler, encore une fois, je souffle, j'inspire, soufflez, inspirez, montez les jambes, si vous avez le ballon, entre vos chemises, sinon, sans ballon, les bras le long du corps, on va faire le ciseau, comme ceci, droite, gauche, droite, gauche, encore, pensez bien à garder votre petite boîte plat bien grande, toujours, il n'y a que vos jambes qui bougent, votre bassin, et reste bien fixe, voilà, encore une petite fois, bien, ok, prenez votre ballon dans vos mains, tirez sur vos pointes, nous allons faire les ciseaux, alors, vous n'êtes pas obligé de descendre trop bas, juste là, ça suffit, et pour ceux qui peuvent, vous descendez un peu plus bas, si vous avez le ballon, vous venez toucher votre tibia, sinon, on le fait dans le vent, voilà, je souffle, et j'inspire, on va souffler un montant, inspire en descendant, soufflez, et inspirez, il faut surtout respirer, c'est ce qui est le plus important, la respiration, toujours respirer, et rappelez-vous, comme il est là, on peut renverser la respiration, surtout faites une respiration qui vous convient le mieux, voilà, 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 encore, allez, encore une petite fois ici, remontez la jambe, et là, passez le ballon entre vos chevilles, les mains au long du corps, lower hand lift, on tend les deux jambes, on descend, le plus bas possible que vous puissiez, sans que ça vous tire sur le bas du dos, il faut que ça tire surtout sur le bas du ventre, creusez bien, on souffle un montant, pensez à bien garder la petite boîte qui va bien prendre, on inspire, et on souffle, inspirez, soufflez, gardez la tête dans l'axe, regardez votre mouvement, voilà, votre ballon, vos jambes, je souffle, j'inspire, encore, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, encore une petite fois, je souffle, je prends mon ballon, je le pose, voilà, posez-le un instant, remontez vos jambes en chaise inversée, main derrière les cervicales, crease and close, ici, droite et gauche, on interne, le mouvement part de votre sternum, voilà, je souffle et j'inspire, encore, soufflez, inspirez, encore, creusez bien votre ventre, écartez bien vos coudes, le mouvement doit partir de votre sternum, voilà, on tire sur sa jambe, on tire sur ses poignons des pieds, on engage bien le centre du corps, encore une fois, ok, alors, vous reprenez votre ballon, vous serrez votre petit ballon entre vos genoux, soit vous gardez les pieds au sol pour les débutants, les avancées, on met les jambes à nouveau en chaise inversée, et là, main derrière, et là, on enchaîne le mouvement sur le côté, le twist à droite et à gauche, le mouvement doit partir de votre sternum, n'oubliez pas, voilà, on souffle bien, on ne meurt pas la respiration, une dernière fois, et on pose, les bras de l'eau du corps, et là, nous allons faire le 6 cœurs, on va garder les bras de l'eau du corps, on va pousser les mains en même temps qu'on va monter la tête, là, on souffle, et on inspire, soufflez, creusez votre ventre, aspirez votre nombril, souffle, inspirez, encore, soufflez, inspirez, souffle, inspirez, creusez votre ventre, soufflez, inspirez, une dernière fois, souffle, et vous revenez, allongez vos bras, allongez les jambes, étirez, et remontez tout doucement, et là, nous allons faire le spine stretch, ici, sternum balleo, je pousse, j'enroule le dos, et je reviens tout doucement, souffle, inspirez, creusez votre ventre, aspirez votre nombril, pensez à bien abaisser vos épaules, vos côtes et vos omoplins, toujours, on se grandit, quand on remonte, et on souffle, encore une fois, et là, pour les habitués, vous restez, étirez bien, voilà, vous revenez tout doucement, nous allons faire open leg, je vais me mettre un instant de profil pour que vous voyez mon dos, et ensuite, vous allez retirer le ballon, et ensuite, je viendrai de face, les mains dans le creux du genou, on décolle les pointes si c'est possible, sinon les débutants, vous gardez les pieds au sol, et là, on ouvre les jambes, voilà, le dos droit, on se grandit, comme si vous aviez un fil qui vous tire vers le haut, voilà, je souffle, et j'inspire, soufflez, inspirez, je viens face à vous pour que vous voyez le mouvement, je souffle, et j'inspire, je tire sur mes jambes, je tire sur mes pointes des pieds, j'engage le centre du corps, voilà, je souffle, voilà, et là, vous allez maintenir votre posture, on maintient, équilibre fessier, soufflez bien, là, c'est pour les avancées, les débutants, on peut essayer aussi, voilà, vous revenez, alors, les débutants, vous allez alterner droite et gauche, d'accord, et les avancées, je me remets de profil, vous allez partir, je tends mes jambes, j'enroule, cul du ton arrière, et je reviens, je fléchis, je tends mes jambes, j'enroule, et je reviens, allez-y, on inspire, en descendant, et en expirant, montant, tendez bien vos deux jambes, tirez sur vos pointes, tirez sur vos jambes, n'oubliez pas de surlever la tête quand vous êtes au sol, voilà, je souffle, en montant, et j'inspire en descendant, on tire bien, encore une petite fois, voilà, équilibre fessier, creusez votre ventre, voilà, et vous revenez tout doucement, bien, alors, tournez-vous vers moi, largeur du tapis environ, il n'y a pas besoin de mettre trop grand les jambes, tendez bien vos jambes, vous prenez votre petit ballon, si vous en avez, si vous n'en avez pas, à ce moment-là, vous pouvez mettre les mains collées, vous mettez les pouces sur le sternum, et les mains au niveau du menton, et là, nous allons faire le spine twist, ici, vous tournez sur votre droite, vous revenez doucement, et vous tournez sur votre gauche, voilà, pour les débutants, pour bien apprendre le mouvement, c'est important, voilà, vous soufflez, le mouvement part de votre sternum, voilà, encore une fois, et pour mes avancées, allez-y, twist à droite, allez, on y va avec le ballon, si vous en avez, sinon sans le ballon, je souffle, j'inspire, on creuse bien son ventre, voilà, ne bloquez pas votre respiration, encore une fois, ok, hop, hop, et vous revenez, et nous allons partir, nous allons le faire sans le ballon, serrez vos bras, engagez le centre, abaissez vos épaules, on va faire le spine twist et le saut, twist et le saut, rotation de votre épaule arrière, revenez tout doucement dans l'axe, twist et le saut, soufflez bien, inspire, twist et le saut, et vous restez comme d'habitude sur le mouvement étirement, du dos, chaussier et jambes, revenez tout doucement, ouvrez votre bras, twist et le saut, soufflez bien, ok, revenez tout doucement, serrez vos jambes, alors, nous allons faire un petit mouvement pour les avancées, même les débutants éventuellement, vous pouvez le faire, d'accord, alors, on va partir, alors, je vais le faire, tout d'abord, assise, pour les personnes qui seront plus faciles, le rollover, sinon, on se le fera allonger, c'est un petit peu plus difficile, alors, si vous avez un ballon, vous mettez en votre cheville, sinon, sans le ballon, là, vous allez partir, les mains, le nom du corps, vous descendez, hop, on pousse, on monte, ma petite balle qui est bien grande, alors, pour les débutants, si vous avez du mal, vous mettez vos mains derrière votre dos, et là, vous descendez tout doucement, vertèbre par vertèbre, voilà, comme un collier de paire, je refais encore une fois, peut-être les débutants, quand vous partez une position assise, je pense que ce sera un peu plus facile, pour vous, hop, vous montez bien, on pointe le sternum, on agrandit sa petite boîte puis-là, et là, vous descendez tout doucement, pour les débutants, maintenez, et vous descendez tout doucement, alors, si jamais, il y a des personnes qui ont des gros problèmes de dos, qui ne peuvent pas faire ce mouvement, à ce moment-là, vous pouvez faire l'autre, comme ceci, tout simplement, d'accord, voilà, alors, on va continuer, on va l'envers, je vais rester allongé au sol, le rallon du corps, je pousse, j'aspire, je tire bien sur les jambes, et je descends doucement, vertèbre par vertèbre, soufflez bien, encore, dès que vous arrivez en bas, vous repartez, rappelez-vous, en pilates, on cherche la fluidité, les mouvements doivent être toujours très très fluides, chercher la précision, jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'au bout de vos orteils, on tire bien, on souffle, en descendant, allez, on refait une dernière fois, allez, on inspire, on tire bien, on monte bien, petite boîte pilates bien grande, et vous descendez doucement, vertèbre par vertèbre, comme un collier de perles, bien, allez, allongez vos bras, allongez vos jambes, on remonte tout doucement, voilà, alors, le flip-over, on fléchit les deux genoux, les deux mains sur le côté, vous tournez, là, pour les débutants, vous pouvez avancer les mains, et descendez tout doucement, allongez-vous sur le ventre, pour les avancer, nous allons faire le push-up, ici, push-up, on descend doucement, vous récupérez votre petit ballon, vous allez mettre les mains sur votre ballon, comme ceci, une main sur l'autre, et là, nous allons faire le soin d'âme, on connecte les talons, voilà, on va décoller le buste, on souffle et on inspire, soufflez, inspire, soufflez, inspire, soufflez, inspire, encore, creusez votre ventre, n'oubliez pas la petite coccinelle, on ne l'écrase pas, donc, il faut creuser votre ventre, imaginez que vous voulez que votre nombrine se colle à vos lombaires, ici, voilà, on monte, on va décoller les pieds, décoller le buste, on souffle et on inspire, soufflez, inspirez, en même temps, travaille sur son fessier et le bas du dos, souffle, inspire, encore une fois, soufflez, inspirez, une petite dernière, et vous revenez, alors, si vous n'avez pas de ballon, bien sûr, sur les mains, ici, hein, le dos devant, voilà, et si vous avez, ici, et là, nous allons faire les talons-fesses, les deux en même temps, là, et vous revenez de dessous, seulement, on cherche la contraction maximum de l'arrière de ses cuisses et de ses fessiers, là, vous soufflez, vous inspirez, soufflez, inspirez, gardez le regard vers le sol, encore, je contracte, et je relâche une dernière fois, voilà, pour les débutants, vous pouvez poser les pointes des pieds, les avancées, les pointes des pieds décoller, et on interne la droite et la gauche, je souffle et j'inspire, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, encore une fois, et vous revenez, et vous allez, main, jambe droite, talons-fesses, soufflez bien, et notre jambe gardée, tendue, et décollez les pieds du sol, soufflez, inspirez, encore une fois, souffle et inspire, changez de côté, je souffle et j'inspire, soufflez, inspirez, tirez sur vos bras, tirez sur vos jambes, engagez le centre du corps, contractez l'arrière de vos cuisses, encore une fois, voilà, vous revenez tout doucement, prenez un puits sur vos mains, ici, et là, nous allons étirer notre dos, soufflez, creusez, creusez, voilà, on étire, vous déroulez votre dos, et là, cette fois-ci, on va faire flip over de l'autre côté, vous posez les deux mains sur le côté, et off, et là, nous allons descendre, vous allez prendre le ballon entre vos genoux, et nous allons faire le shoulder bridge, le pont, on descend tout doucement, voilà, basculez votre bassin, plaquez votre dos, voilà, pensez au petit creux, engagez le centre du corps, les bras le long du corps, pommes de main au sol, et là, vous allez décoller, et vous descendez tout doucement, vertèbre par vertèbre, en abaissant les épaules, les côtes, vous descendez, et le sacrement dernier, allez-y, on inspire, et on souffle, creusez, 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 descendez, le sacrement dernier, encore, on inspire, et on souffle, contractez bien vos abdos, vos fessiers, et vos cuisses, engagez le centre du corps, on souffle, vertèbre par vertèbre, on creuse, on creuse, on creuse, allez-y, cherchez la fluidité, cherchez la précision dans vos mouvements, contrôlez, contrôlez, encore, j'inspire, on pousse, et on redescend tout doucement, vertèbre par vertèbre, allez-y, encore une petite fois, j'inspire, et je souffle, bien, prenez votre ballon, vous allez décoller votre fessier, et votre bassin, vous allez monter la jambe droite, et là, on fait trois battements, 1, 2, 3, on pose, cette fois-ci, on cherche la stabilité, qu'on n'a pas encore parmi, maintenant, voilà, le sixième principe du pilote, soufflez bien, on pose, on fait en sorte que le bassin reste à la même hauteur, ainsi que le fessier, on monte la jambe, et on refait trois battements, 1, pensez à garder votre petite boîte pilote bien grande, voilà, on pose, on revient, on change de jambe, allez-y, 1, 2, et 3, posez, on maintient les débutants, si vous n'en pouvez plus, vous descendez un instant, allez, on monte, et là, on ramène ici, talons-fesses, 3, 4, 5, contractez bien, 6, 7, et 8, on pose, allez-y, je vous fais descendre un petit instant, allez-y, remontez, changez de jambe, on y va, 1, 2, 3, 4, 5, on contracte bien l'arrière cuisse, et le grand fessier, on pose, allez-y, descendez tout doucement, on va faire un dernier exercice, vous remontez, montez la jambe, et là, pointez flex, on travaille un petit peu sur le mollet, posez la jambe, on change de côté, allez-y, pointez flex, 3, soufflez bien, tendez bien vos bras, engagez le centre du corps, creusez votre rampe, ok, et vous revenez tout doucement, allongez vos bras, et c'est parti, on remonte tout doucement, alors, nous allons faire la colonne grecque, vous allez vous mettre au fond de votre tapis, bien sûr face à moi, d'accord, donc, là, non, 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 j'ai ma jambe droite et mon bras droit, si vous êtes à gauche, c'est pas bien grave, là, vous allez descendre tout doucement, voilà, avec vos abdos, et là, vous tournez face, alors, si jamais vous ne pouvez pas, vous pouvez descendre, comme ceci, vous êtes assis, vous tournez sur le côté, et là, position du foetus, voilà, si jamais vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez mettre un petit coussin, ou une serviette, ici, au niveau de la tête et de l'épaule, d'accord, bien, alors, nous allons commencer avec le ballon, si vous n'avez pas de ballon, on fait sans ballon, voilà, on serre les abdos, et là, on décolle les jambes, on souffle et on inspire, soufflez, inspirez, pensez à bien aligner la tête, le buste et les jambes, soufflez, inspirez, encore, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, on reste en maintien, vous décollez un peu le buste, pour sourire à son corps, voilà, serrez bien vos abdos, ce travail ici, au niveau des obliques et du fessier, soufflez, soufflez, ne bloquez pas la respiration, on pose, voilà, et là, vous remontez, vous me faites des petits ciseaux, voilà, vous faites tourner votre ballon autour de votre cheville, si vous n'avez pas de ballon, vous faites juste des petits battements, voilà, ok, c'est très bien, prenez votre ballon dans vos mains, gardez vos jambes tendues, et là, on va faire quelques petites élévations latérales, voilà, je souffle, et j'inspire, on tire sur ses bras, on tire sur ses jambes, on engage le centre du corps, on creuse son ventre, voilà, soufflez bien, ne bloquez pas votre respiration, ici, et là, on fait pointe des flexes à nouveau, 4, allez-y, 5, 6, 7, et 8, on pose ici, vous avancez les deux jambes, on équerpe, et là, nous allons partir, décoller la jambe, front and back, en avant et en arrière, même distance entre l'avant et l'arrière, je souffle en arrière, j'inspire en avant, voilà, soufflez bien, ne bloquez pas la respiration, creusez bien votre ventre, stabilisez votre dos, il n'y a que votre jambe qui bouge, encore une fois, vous revenez, et là, open leg, on monte, rotation externe, et vous descendez, je tends bien ma jambe, et je reviens, pointe en flex, je souffle, et j'inspire, voilà, encore une fois, ok, et là, pointe en flex, on va faire 5 petits secs dans un sens, on y va, 2, 3, 4, 5, 5, changez de sens, 1, 2, 3, 4, et 5, ok, il y a un taille livre, on croise la jambe du dessus, ou sinon vous pouvez la poser comme ça, le genou, tout seul, et on décolle la jambe du dessus, 2, allez-y, 3, 4, et 5, on ne va faire que 5, comme je vous ai dit, allez-y, rotation, 2, 3, 4, et 5, vous pouvez faire un peu plus si vous voulez, bien entendu, 3, 4, et 5, on revient, vous tournez tout doucement sur votre ventre, reconnectez vos talons, et là, nous allons faire celui, vous allez taper dans les talons, 1, 2, 3, énergiquement, en contractant vos fessiers et vos cuisses, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alors normalement, je dois tourner comme ceci, mais pour aujourd'hui, pour que vous voyez bien le mouvement, je vais revenir face à vous, voilà, et nous changeons de côté, bien, vous prenez le ballon entre vos chevilles, voilà, on aligne bien, main devant, on serre, vous ajustez votre posture, il faut que vous soyez au bout de votre tapis, et là, on va décoller les deux jambes, je souffle, et j'inspire, restez en haut, décollez un petit peu le bus, tirez bien sur vos bras, sur vos jambes, vous jetez un petit coup d'œil, si vous voyez vos pointes, c'est que vous êtes bien placés, et là, on aligne bien, on souffle, on ne bloque pas la respiration, voilà, on serre les abdos, le dos bien droit, voilà, on pose, et là, vous décollez les jambes, et on fait le petit ciseau, alors, sur l'autre jambe, je ne vous ai pas montré, si jamais vous n'avez pas de ballon, alors je vous montre, vous faites juste comme ceci, d'accord, voilà, soufflez bien, ok, on pose, on pose, les bras longs, la main devant, pointe en flex, et on décolle la jambe du dessus, je souffle, et j'inspire, soufflez, inspirez, on fait attention à son dos, le bassin reste fixe, il n'y a que votre jambe qui bouge, voilà, vous creusez votre ventre, engagez le centre du corps, à 30% toujours, voilà, je souffle, j'inspire, encore une petite fois, vous restez, pointe et flex, allez, soufflez bien, voilà, vous revenez, vous avancez vos jambes en écaire, voilà, sur le coin du tapis, et là, on décolle la jambe du dessus, on fait le front and back, même distance entre l'avant et en arrière, il n'y a pas besoin d'aller trop vite, pas besoin d'aller trop loin non plus, voilà, nous ce qu'on cherche en pilates, c'est, on travaille les muscles progrès, en profondeur, ce n'est pas une jambe douce, c'est une jambe où on travaille en profondeur, beaucoup sur le ressenti, donc c'est pour ça, ça demande beaucoup, beaucoup de concentration, la respiration, très importante, voilà, encore une fois, et vous revenez, open leg, pointe en flex, rotation externe, et je descends, je souffle, et j'inspire, pensez à la respiration, encore, soufflez, inspirez, encore, soufflez, n'allez pas trop vite, inspire, souffle, encore une petite fois, soufflez, inspirez, cinq petits cercles, un, deux, trois, quatre, et cinq, n'allez pas trop vite, changez de sens, on travaille sur son pécet, deux, trois, quatre, et cinq, inataillé, on croise la jambe du dessus, pointe en flex, on décolle la jambe du dessous, allez, trois, quatre, et cinq, restez en haut, grand cercle en arrière, allez, un, deux, trois, quatre, cinq, changez, un, deux, trois, quatre, et cinq, on pose, vous tournez sur le ventre, voilà, et là, nous allons faire le swimming, sans le ballon, ici, la tête vers le sol, on engage le centre du corps, n'oubliez pas votre petite coccinelle, et là, on va décoller, bras droits, jambe gauche, là, je souffle, et j'inspire, soufflez, inspirez, tirez sur vos bras, tirez sur vos jambes, engagez le centre du corps, on bloque surtout pas sa respiration, tirez bien sur vos jambes, encore, voilà, ok, vous prenez appui sur vos mains, donc, pour les avancer, nous allons travailler, encore, un petit peu, ici, bras opposés, ici, je tends mon bras et ma jambe, et je reviens tout doucement, prenez le temps, le bassin est fixe, il n'y a que votre jambe et votre bras qui bougent, on creuse son ventre, voilà, soufflez, inspirez, encore, souffle, inspire, soufflez, inspirez, souffle, inspire, soufflez, vous restez, on stabilise, on maintient la posture, ramenez, changez de côté, idem de l'autre côté, on revient tout doucement, alors, les avancées, vous mettez le ballon entre vos chevilles, les débutants longs, et là, nous allons faire le, leg pull front, là, alors, pour les débutants, soit vous gardez les genoux au sol, comme ceci, bras tendus, on serre les abdos, voilà, vous maintenez la posture, ou éventuellement, si vous avez mal au poignet, vous pouvez vous mettre sur les avant-bras, comme ceci, d'accord, et pour les avancer, on garde les bras tendus, les mains sous les épaules, et vous décollez vos genoux, et vous regardez le sol, et vous soufflez, creusez bien votre ventre, ok, posez vos genoux, alors, les débutants, vous allez faire un flip over, vous allez vous retourner, comme ça, voilà, et ainsi que les avancées, sauf si les avancées, ils veulent, vous retirez votre ballon, je vous montre, obligé de retirer le ballon, donc vous êtes ici, on croise une jambe, et hop, on passe de l'autre côté, voilà, allez-y, remettez votre ballon, entre vos chevilles, les mains, vers l'arrière, et là, pour les débutants, soit vous faites la table, ou vous montez bien haut, bien haut le bassin, voilà, comme ceci, le regard bien sûr vers l'eau, et les avancées, les deux jambes tendues, et là, vous poussez bien, votre bassin vers l'eau, on souffle, on ne bloque pas la respiration, descendez tout doucement, bien, restez dans la position assise, nous avons fait le teaser, le ballon, ou sans le ballon, là, on fait chamelle en arrière, on monte la jambe, et vous redescendez tout doucement, je souffle, en montant, et j'inspire, en descendant, montez tout d'abord la jambe droite, voilà, encore, inspire et soufflez, encore une petite fois, ramenez bien le cheval bien en arrière, et vous revenez, allez-y, changez de jambe, je reviens tout doucement, je souffle, et j'inspire, voilà, encore, ensuite, je vous donnerai l'option, pour les avancées, si vous le sentez, si vous ne le sentez pas, vous restez dans cette posture, encore une fois, et là, nous allons faire les alternés, alors, pour ceux qui arrivent, vous faites comme moi, sinon, vous restez ici en haut, voilà, comme ceci, et pour ceux qui arrivent, vous descendez, vous vous ramenez les bras, et vous remontez avec vos abdos, surtout, en alterné, la droite et la gauche, tirez bien sur vos bras, tirez bien sur vos jambes, engagez le centre du corps, allez, on souffle, en bloc pas la respiration, enroulez doucement, on fait une dernière fois, allez-y, je descends doucement, j'enroule, 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 j'allonge mes bras, et je descends, je monte, et je souffle, dernière fois, enroulez, 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 soufflez, montez, bien, alors, vous allez passer sur le côté, nous allons faire sans le ballon, on va partir sur le side bend, alors, pour les débutants, avant-bras, ici, et vous décollez votre cuisse, et vous montez les bras, comme ceci, vous allignez les épaules, bien, et pour les avancées, vous décollez vos genoux, vous allongez vos jambes, et là, vous restez, soufflez bien, ok, bien, transition, fluidité, ici, je vous montre, voilà, avant-bras, ici, pour les débutants, d'accord, et pour les avancées, vous allongez la jambe, et vous restez, vous soufflez, ouvrez bien la cage thoracique, soufflez, 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 voilà, et vous revenez, restez sur ce côté, nous allons faire, la petite sirène, le remède, on accroche sa cheville, vous allez prendre le ballon, si vous avez, sinon, sans le ballon, bien sûr, alors, ici, je souffle, je tire bien, et j'inspire, là, je souffle, et j'inspire, soufflez, tirez bien, sur votre taille, inspirez, soufflez, tirez, 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 inspirez, encore, je souffle, j'inspire, soufflez, inspirez, une dernière fois, je souffle, je tire, je tire, j'inspire, je souffle, et j'inspire, bien, alors, transition, ici, hop, très fluide, voilà, placez-vous bien, accrochez vos chevilles, si jamais vous ne pouvez pas être dans cette position, éventuellement, vous vous mettez en taille, il faut vous mettre dans la posture la mieux possible, que vous soyez bien, voilà, à l'aise, voilà, je souffle, et j'inspire, je change, je souffle, et j'inspire, encore, soufflez, tirez, 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 bien, inspirez, soufflez, alors, pour ceux qui n'ont pas de ballon, vous voyez, avec le ballon, vous gardez la main, pomme, vers le sol, je souffle, et j'inspire, encore une fois, soufflez, sinon, vous prenez une petite balle de tennis, ou une petite bouteille, voilà, une dernière fois, allez-y, soufflez, inspirez, soufflez, et vous revenez, bien, alors, tournez-vous, face au tapis, nous allons faire aujourd'hui, the seal, on va taper trois fois dans les talons, avec beaucoup d'énergie, vous contractez bien vos adducteurs, bien sûr, et vos abdos, et là, on va faire un, deux, trois, cul butons en arrière, on enroule bien la tête, les épaules et le dos, la tête ne doit pas toucher le sol, c'est comme la famille du rolling back, encore, c'est la posture pour passer debout, un, deux, trois, hop, encore, bien entendu, ces mouvements, assouplissement de la colonne, cervicale, dorsale et lombaire, vos mains sont à l'intérieur, deux, trois, encore, alors, je vais vous montrer pour les débutants, comment monter, deux, trois, ici, hop, un genou au sol, l'autre genou, et vous remontez tout doucement, et vous déroulez votre dos, alors, pour les avancées, je vous montre, quand même, là, vous faites, un, deux, trois, cul butons en arrière, allez, on fait encore une fois, et on passe debout, un, deux, trois, hop, vous lâchez les mains, hop, prenez l'appui sur vos mains, et vous remontez tout doucement, et là, nous allons partir, trois, en arrière, un, deux, et trois, voilà, on est ici, nous allons partir sur le push-up, inspirez, montez vos bras, abaissez vos épaules, grandissez-vous, passez par-dessus votre petite boîte pila, alors, pour les débutants, je vous montre tout d'abord, un genou après l'autre, avancez vos mains, et là, vous me faites, trois push-up, un, deux, on pose, la poitrine au sol, trois, vous revenez tout doucement, on avance, déroulez votre dos, vertèbre par vertèbre, on inspire, on monte les bras, abaissez vos épaules, grandissez-vous, on descend doucement, on roule son dos, posez vos genoux au sol, je refais encore une fois pour les débutants, allez-y, vous pouvez décoller les pieds si vous le sentez, sinon, vous le posez au sol, on push, un, deux, et trois, et vous revenez tout doucement, voilà, on déroule son dos, vertèbre par vertèbre, grandissez-vous, passez les bras sur les côtés, allez, abaissez les épaules, on se grandit, on passe par-dessus sa petite boîte, puis là, vous creusez votre vent, là, pour les débutants, genoux au sol, les avancés, vous avancez les mains, et là, vous allez me faire trois push-ups, on descend, un, pour ceux qui peuvent, deux, et trois, et vous revenez tout doucement, ici, en chien, tête en bas, voilà, on étire bien, bas du dos, fessiers, ischios, modés, tendons, la chine, soufflez, soufflez, voilà, ramenez vos mains, relâchez bien la tête, les épaules et le dos, on souffre, on ne peut pas la respiration, pliez vos genoux, et déroulez votre dos vertèbre par vertèbre, comme un cogné de perle, voilà, je reviens face à vous, trois pas en avant, notre séance touche à sa fin, bien, pieds parallèles, on va inspirer, monter les bras, abaisser les épaules, les côtes et les omoplates, inspirez, abaisser, expirez, encore, on inspire, et on expire, connectez vos talons, connectez vos cuisses, engagez le centre du corps, les débutantes, vous pouvez essayer, et là, vous montez sur demi-pointe, et je descends, je souffle, j'inspire, et j'expire, encore une fois, inspirez, expirez, récupérez votre petit ballon, ou sans le ballon, ou sans le ballon, si vous n'avez pas, gardez vos talons connectés, vous vous rappelez au début, le voile, connectez vos cuisses, connectez vos talons, je souffle, et j'inspire, et j'inspire, soufflez, inspirez, encore une fois, je souffle, et j'inspire, on change de côté, soufflez, inspirez, gardez le bassin dans l'axe, soufflez, inspirez, une dernière fois, je souffle, et j'inspire, vous allez décorer un tout petit peu vos talons, et là nous allons faire le jogging pilates, demi-pointe talons, allez, soufflez bien, tout en gardant le bassin dans l'axe, engagez encore un peu le centre du corps, voilà, il n'y a que vos jambes qui bougent, voilà, soufflez bien, 3, 4, 5, 6, 7, et 8, on revient doucement, vous inspirez, expirez, enroulez tout doucement, relâchez la tête des épaules, et là vous faites tourner votre petit ballon, comme ceci, voilà, et dans l'autre sens, si vous n'avez pas de ballon, vous relâchez les bras comme ceci, voilà, vous faites des petits cercles, voilà, on s'ouvre, on relâche bien la tête, les épaules et le dos, et après dans l'autre sens, voilà, bien, gardez le ballon au long du corps, et vous déroulez votre dos verte, la part à terre, la tête en dernier, voilà, vous allez inspirer, expirer, inspire, expire, encore une fois, inspirez, expirez, on enroule, et on abaisse, et on monte, et on abaisse les épaules, allez, une dernière fois, ils vont faire une bonne inspiration, une bonne expiration, très forte, on y va, on inspire, et on expire, relâchez tout, voilà messieurs et dames, je vous remercie, la séance est terminée, je vous dis à très bientôt, pour une séance, niveau 2, prochainement, au revoir, et on abonnez vous, à vous, enfin, à vous, à vous, à vous, Merci.